L'histoire de nos géants du commerce ne peut pas être racontée sans citer d'illustres figures, à l'image de Marguerite Boussicot, une femme qui a commencé par garder des oies à la campagne avant de monter à Paris et de hisser le bon marché au panthéon des grands magasins. C'est une patronne d'exception à la fibre sociale que, Quentin, vous allez nous faire découvrir. C'est une sacrée bonne femme quand même. Une sacrée bonne femme. C'est sans doute un des destins les plus fascinants de l'aventure des grands magasins. Imaginez cette petite paysanne illettrée qui finit avec une des plus grosses fortunes de France et qui, surtout, jette les bases de la société de consommation actuelle, de notre commerce moderne. Alors, je me suis rendu au bon marché pour retracer la vie de cette femme, un lieu où on conserve et on célèbre surtout la mémoire de cette géniale fondatrice. Eh bien, partons sur les traces de Marguerite Boussicot. Le bon marché, le tout premier grand magasin né à Paris au tournant des années 1850. Une institution incontournable située au cœur de la rive gauche qui a servi de modèle à Émile Zola pour son roman Au bonheur des dames. Si l'incroyable histoire de ce magasin a été maintes fois décrite, ce que l'on sait moins, c'est que derrière cette belle success story se cache l'histoire d'une femme. Marguerite Boussicot. Une petite paysanne qui, en quelques années seulement, est devenue la reine d'un gigantesque empire. 1877. Le bon marché vit une révolution. Son fondateur, Aristide Boussicot, vient de mourir. L'enseigne passe officiellement entre les mains de sa veuve, Marguerite. Une femme à la tête d'une des plus grandes entreprises françaises, du jamais vu dans ce très patriarcal 19e siècle. J'ai rendez-vous avec celle qui la connaît le mieux, Monica Burkart, une des très rares historiennes à avoir accès aux archives du bon marché. Elle est en quelque sorte la mémoire vivante du grand magasin. Bonjour Monica Burkart. Bonjour. Alors nous voilà donc dans le palais de Marguerite Boussicot. Ah oui, ça, Zola avait dit que c'était un temple babylonien quand il l'a visité. C'était courant pour une femme de l'époque de diriger une telle entreprise ? C'était déjà exceptionnel de travailler pour une femme de cette époque. Et diriger une entreprise où il n'y avait que des hommes, c'était complètement exceptionnel. Et les femmes à cette époque-là, elles étaient supposées rester chez elles et s'occuper de leur famille. Et on sait à quoi elle ressemblait cette Marguerite Boussicot ? Oh, c'était pas une pinoc. On peut peut-être aller voir son portrait si vous voulez. Ah bah volontiers, allons-y. Ah bah voilà donc le fameux portrait de la patronne. Et voilà. Et là, elle est encore présente dans son magasin. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. C'est vraiment une bourgeoise de son époque. Le vêtement et le côté imposant. Elle ressemble un peu à la reine Victoria finalement sur ce tableau. C'est un peu une... Elle était assez imposante et sur ce dernier portrait, elle est encore plus imposante. Elle s'est beaucoup occupée de la mode féminine, l'élégance des femmes. Mais elle-même n'avait pas le tas de mannequins. Sur quoi elle règne Marguerite Boussicot à l'époque qu'on comprenne ? C'est quel type de magasin le bon marché ? Le bon marché est un énorme magasin. Puisqu'il y avait à peu près 4500 personnes qui travaillaient pour le bon marché. A l'origine, la dirigeante du bon marché n'a pourtant rien d'une grande bourgeoise. Avant de connaître l'opulence des grands magasins, Marguerite Boussicot, née Marguerite Guérin, a d'abord connu l'extrême misère. C'est ce que nous explique Aline Courret, auteure d'une biographie consacrée à cette femme hors du commun. Elle est née dans un petit village de la Saône-et-Loire, Verjus, en 1816, c'est-à-dire à la débâcle de Napoléon. Tout est pauvre, il n'y a plus rien dans son village. Donc elle est dans un tout petit hameau et dans une masure, on peut dire, vous ne pouvez pas trouver plus pauvre. Orpheline de père, Marguerite grandit seule avec sa mère. La seule occupation qu'elle va avoir dans sa petite enfance, c'est gardeuse d'oie. A 12 ans, sa mère qui n'a plus de quoi la nourrir, l'envoie chez un oncle à Paris. Et comme il faut qu'on lui fasse faire quelque chose, elle va travailler dans une laverie pour porter du linge aux familles un peu bourgeoises. Le Paris dans lequel Marguerite évolue est à l'aube de la révolution industrielle. Les magasins de confection sont encore réservés à une élite fortunée, mais peu à peu, une classe moyenne émerge. C'est là, dans cette rue du Bac où je me trouve, que va se produire un événement qui va changer la vie de Marguerite. La jeune femme a 19 ans et travaille dur comme serveuse. Elle fait alors la rencontre d'un jeune homme aussi séduisant qu'ambitieux, Aristide Boussicot. Alors qui est cet Aristide Boussicot ? Aristide Boussicot est un homme extraordinaire, c'est un visionnaire. Il a commencé comme jeune marchand sur les marchés normands. Après, il est monté à Paris, il s'est associé aux frères Verdeau. Puis ils ont trouvé qu'il était trop entreprenant et finalement, ils leur ont vendu leur part et il a créé le bon marché. Il a aussi créé des choses totalement novatrices pour l'époque, qui nous paraissent aujourd'hui presque normales, j'allais dire. Par exemple, on ne peut pas imaginer que les prix dans les magasins, petits magasins de nouveautés, étaient faits à la binette, à la tête des gens. Il a inventé le prix fixe, la possibilité de rendre ce qu'on avait acheté pour les femmes, d'essayer de toucher à tout. Il a tout inventé. Car Aristide et son épouse ont compris que la classe moyenne naissante souhaite consommer. Dans leur magasin, ils créent le besoin et multiplient le nombre d'articles proposés. Ils assurent aussi la livraison à domicile, permettent aux femmes d'aller et venir librement et instaurent même des soldes pour écouler la marchandise invendue. En un mot, ils inventent le commerce moderne. La grande idée de Aristide, c'était qu'il fallait vendre beaucoup, faire des petits bénéfices et faire tourner la marchandise. Et puis pour faire venir les clients, il a aussi inventé des techniques bien particulières. Ils faisaient venir, par exemple, les femmes en attirant par les enfants. Ils leur distribuaient des petites images chromolithographiques. Alors c'était par série de 6 ou de 8. Donc chaque jeudi, on leur donnait une image. Mais ils embêtaient leur mère pour qu'elle revienne le jeudi d'après jusqu'à ce qu'ils aient la série complète. Et Marguerite dans tout ça ? Marguerite avait un rôle plus discret, mais sûrement très important. Parce qu'on voit que toute la partie féminine qui est entrée dans le bon marché, avec la mode pour les femmes, avec les vendeuses qu'on appelait les demoiselles de magasin. Oui, car il faut savoir que les femmes ne font pas de vente avant. C'est réservé aux hommes. Tous les vendeurs étaient des hommes. Mais elle a pensé qu'à partir du moment où les femmes venaient essayer, etc., il fallait des demoiselles de magasin pour les assister, etc. Les Boussicots vont jusqu'à loger ces vendeuses dans les combles du magasin. Ils réduisent la journée de travail de leurs employés à 12 heures, créent une cantine gratuite, font une caisse de prévoyance. Des employés chuchoutés, des clientes séduites, le magasin est un modèle de réussite. Toutes ces innovations, toutes ces inventions du couple Boussicot font que le bon marché devient un succès, j'allais dire planétaire, en tout cas français, très rapidement. Le planétaire aussi, il diffusait jusqu'à 500 000 catalogues par saison qui allaient jusqu'en Amérique. Et finalement, il finira sa carrière à ce qu'on dise Boussicot-Aristide était l'homme que l'Amérique nous en vienne. L'entreprise génère alors un bénéfice de plus de 72 millions de francs par an. Les Boussicots deviennent une des plus grosses fortunes de France. Mais en 1877, Aristide disparaît brutalement à l'âge de 67 ans. Et c'est ainsi que Marguerite prend les rênes du bon marché. Une entreprise gigantesque qui à l'époque comprend bien sûr le bâtiment qui se trouve là juste en contrebas, mais aussi des écuries pour le service de livraison, des hangars, bref, une ville dans la ville. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Marguerite ne va pas être une directrice comme les autres et elle est bien décidée à ce que son immense fortune profite au plus grand nombre. La suite de l'aventure de Marguerite Boussicot m'amène dans un lieu surprenant, à l'Institut Pasteur. J'ai rendez-vous avec Muriel Iversoul, la conservatrice du musée. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors là on est déjà dans la salle des souvenirs scientifiques. C'est une salle qui retrace l'œuvre de Pasteur, juste avant la création de l'Institut Pasteur. Et là Marguerite Boussicot va être un élément clé dans la création de l'Institut Pasteur. Pourquoi ? Et bien pourquoi ? Parce que Pasteur va lancer l'idée d'une souscription nationale et internationale pour financer ce grand institut qui va d'abord être un centre de vaccination. Et il faut faire appel aux dons et Pasteur va lui carrément aller rencontrer un certain nombre de personnes dont Marguerite Boussicot. On a une idée de comment se déroule cette entrevue ? Apparemment ce fut une rencontre très émouvante parce que Louis Pasteur se présente donc chez Madame Boussicot. Elle va lui faire de suite un chèque plié en deux et quand Pasteur va découvrir le montant, 150 000 francs or à l'époque c'est énorme, et bien il semblerait qu'il ait eu même sa larme aux yeux, beaucoup d'émotions, de simplicité. Et donc il repart avec ce chèque important pour la création de l'Institut Pasteur. Et Marguerite va aller encore plus loin. Alors ici nous sommes dans l'ancienne bibliothèque de l'Institut Pasteur que l'on appelait aussi salle des bustes. Et vous trouvez donc au milieu de ce bel endroit le buste de Marguerite Boussicot, buste voulu par Pasteur. Et elle n'a pas oublié l'Institut Pasteur puisque je peux vous montrer ici que son testament a prévu de nouveau une somme de 100 000 francs or de nouveau à M. Pasteur pour le financement toujours de l'Institut Pasteur. Pendant 10 ans, Marguerite distribue sans compter des dons qui permettent notamment la création de nombreuses maternités à travers la France et d'un centre hospitalier à Paris, le célèbre hôpital Boussicot. La dame de cœur du bon marché, c'est un finalement sans héritier. Le 8 décembre 1887 à l'âge de 71 ans, non sans avoir préparé dans son testament une ultime surprise. Alors c'est donc là que s'achève l'histoire de Marguerite Boussicot ? Marguerite Boussicot décide en effet de se faire enterrer au cimetière du Montparnasse dans la tombe qui se trouve en face de nous et dont la première particularité, c'est d'être couvert de plaques de remerciements des employés du bon marché. Alors pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'elle a légué 40 millions de francs or, c'est-à-dire 800 millions d'euros aux employés du bon marché. Une belle somme. Ils étaient 1788, ils ont donc eu en moyenne chacun 300 000 euros à sa mort. On comprend pourquoi ils ont suivi son enterrement. Elle n'était pas née riche et elle s'en souvenait. Et c'est vraiment le symbole du conte de fées au 19e siècle. Une réussite exceptionnelle. Incroyable Marguerite Boussicot. On n'imagine pas son destin. Une incroyable revanche sur la vie finalement. Cette jeune fille qui grandit illettrée dans un petit village de Bourgogne parlant à peine le français qu'on parle à Paris. C'est quand même effectivement un joli conte de fées. Et qui va à la fois tout redistribuer à l'Institut Pasteur, à ce qui va devenir l'hôpital Boussicot et tout donner à ses employés. Enfin Eve, ce genre de figure, on n'en rencontre pas tous les jours. Je pense qu'on est dans une période non seulement de progrès mais de révolution industrielle. Donc on a des personnages extraordinaires qui vont en autodidacte bâtir des empires incroyables. Elle est extraordinaire. Mais tout comme l'ont été le couple Coney-Aggé pour la Samaritaine. On a des profils assez similaires finalement. Des gens qui ont la fibre sociale. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette révolution industrielle et commerciale. Ils font beaucoup d'argent avec leurs innovations. Ils ont tout créé. Mais ils redistribuent, ils se montrent généreux. Il y a une logique de vouloir redistribuer. Par exemple, effectivement, Marguerite Boussicot a donné énormément à l'assistance publique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le bon marché s'est développé sur des terrains qui appartenaient à l'assistance publique. Donc toute sa vie, elle va se sentir redevable. On est vraiment dans une logique de philanthropie à l'état pur. Et en même temps, ces femmes, parce que ce sont aussi des femmes, ont conduit l'émancipation des autres femmes. Elles ont introduit les premières vendeuses en fond. Alors c'est ça qui est très marrant finalement. Parce qu'au départ, quand on crée les grands magasins, on se dit qu'il faut absolument séduire les femmes. Or, une femme allant flâner dans un grand magasin, à l'époque, c'est extrêmement mal vu. On la détourne de son rôle social normal, j'allais dire. Et effectivement, les boussicots, et certainement Marguerite, on ne sait pas quelle est la part du rapport entre Marguerite et Aristide, mais en tout cas, les boussicots vont avoir l'idée géniale de faire venir des demoiselles de magasins. Parce qu'à partir du moment où ce sont des femmes qui procèdent aux essayages, qui font essayer les gants, on imagine bien que pour une femme de l'époque, se faire toucher la main par un homme, c'était absolument inimaginable. On se déshabille, maintenant, on voit les gens dans les cabines d'essayage. Mais à l'époque, c'était un problème. Et quant aux maris, on les occupe dans des salons de lecture, en leur permettant d'accéder à des tables, de voir des galeries de tableaux, de façon à ce que la femme puisse être non seulement libre... Ils peuvent s'habiller aussi. Enfin, il y a aussi des vêtements pour hommes. Évidemment. Mais le but, c'est quand même que la femme dépense. La femme dépense. Le petit commerce, déjà, à l'époque, ils n'ont pas protesté ? Mais Zola, c'est quand même fait un peu le porte-parole. Quand on lit Au bonheur des dames, on a une approche qui est assez critique de ce que sont les grands magasins. Pour la concurrence sur le petit commerce, mais aussi pour ces demoiselles de magasins qui, Zola le note de façon assez intéressante, il fait une enquête. Il va au magasin du Louvre, il va au bon marché, il demande l'autorisation. Et donc, le secrétaire du bon marché écrit à Mme Boussicot pour la tenir au courant. Et lui dit, vous savez, Emile Zola, celui qui a écrit la saumoire... A une ex-lanchisseuse, je trouve que c'est assez savoureux de rappeler cela. Va venir, donc on lui a ouvert toutes les portes du magasin. Il a pu interroger qui il voulait. Ces demoiselles de magasins, elles sont au-dessus des petites ouvrières. Elles ont un statut à part. Elles n'ont pas le statut social de la cliente, mais un statut à part que Zola a bien noté. C'est assez intéressant. Et lui est très critique aussi d'une chose qui est son inquiétude constante. C'est cette promiscuité entre des hommes, des femmes dans le magasin. Qu'est-ce qui se fait ? Ces classes sociales qui se mélangent ? Ils s'en inquiètent, lui. Ils s'en inquiètent énormément. C'est Zola qui s'en inquiète, effectivement. Mais oui, parce que ça a été le premier endroit, les grands magasins, où les gens se mélangeaient. Il y avait un vrai brassage social. Vous parliez d'émancipation tout à l'heure. Alors, je ne me fais pas le défenseur de l'œuvre de Marguerite Boussicot quand même. Mais ces demoiselles qui arrivaient pour faire de la vente, quel était leur avenir ? Au mieux, être ouvrière. Au pire, on sait ce qu'il y avait dans Paris à l'époque. Énormément de prostitution. Là, on leur offrait un autre métier, un apprentissage. Il faut se rappeler que les Boussicots leur permettaient de se loger. Ils les payaient convenablement. Mais à partir du moment où vous êtes nourri et logé à Paris, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est quand même un avantage indéniable. Et toutes ces jeunes filles ont appris un métier. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles sont reparties en province en ayant appris un métier et ont fondé beaucoup, non pas de grands magasins, mais de petits commerces avec une nouvelle technique. En tout cas, ils sont encore là un siècle et demi plus tard. Ce n'est pas pour faire cocorico, mais il y a quand même un état d'esprit très français dans les grands magasins parisiens ou français de manière générale. En tout cas, vous les avez bien défendus, Quentin. Merci à tous. Bravo, vos sujets étaient fabuleux.